Un yes de soulagement pour les partisans du Nord. Les écossais ont donc choisi de dire non à l'indépendance. Je suis vraiment heureux, vraiment soulagé. Je suis né et j'ai été élevé en Écosse, mais je me considère comme britannique. Dès les résultats connus, 55% pour le non et 45% pour le oui, le leader séparatiste Alex Salmond a lancé un appel à l'Union nationale. J'accepte le verdict des urnes et j'appelle tous les écossais à faire de même et à accepter la décision du peuple. Car jusqu'au bout de la nuit, l'Écosse aura été divisée en deux. Oui ou non, telle était la question et elle a passionné les écossais. Le taux de participation au référendum a atteint un niveau record 85% et un verdict sans appel dans la majorité du pays. 2 millions de votes pour le non, 1,6 millions pour le oui, arrivait en tête dans les villes de Dundee ou Glasgow, où la déception était grande. On va devoir passer au-dessus de ça, il va falloir faire avec, c'est tout. On a eu la chance de pouvoir voter. J'ai voté oui et je suis fière de ça. Le pays a été séparé en deux tout au long de la campagne. Chef d'orchestre de la réconciliation désormais, David Cameron. Il est maintenant temps pour notre Royaume-Uni d'avancer ensemble. Le débat a eu lieu pour plusieurs générations. Avec la victoire du non, le Premier ministre britannique va devoir tenir ses engagements. L'Écosse doit obtenir une plus grande marge de manœuvre dans les domaines de la fiscalité ou de l'éducation. Des pouvoirs élargis que souhaiteraient désormais le pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et en direct d'Edimbourg, on retrouve notre envoyée spéciale, Lionel Gendron. Lionel, ce qui frappe, c'est la largesse du score pour le non, plus de 55% donc. On a eu trois explications pour expliquer ça. Car tout d'abord, les indécis étaient en majorité des partisans du non. Ce sont ces milliers d'Écossais qui étaient tentés par l'idée de l'indépendance mais qui n'ont pas osé, comme on dit ici, prendre le risque, prendre le pari alors que les partisans du oui, eux, avaient des avis beaucoup plus tranchés. Autre point, les instituts de sondage ont peut-être été trompés. En effet, dans certains quartiers, il n'était pas toujours facile d'assumer son nom. Un militant nous faisait part d'insultes, d'invectives sur le thème. Si vous ne votez pas pour l'indépendance, vous êtes un traître à la patrie. Dernier point, 85%, plus de 85% de participation. Cela veut dire qu'il y a eu de nouveaux électeurs. Nous avons rencontré hier un homme de 39 ans qui nous avouait qu'il votait pour la première fois. Ces électeurs étaient donc invisibles pour les instituts de sondage. Trois raisons qui expliquent ce succès, au final, assez net du nom. Merci Lionel.